hello bonjour tout le monde j'espère vous allez tout très bien c'est parti pour l'instant make up donc aujourd'hui c'est un maquillage vert comme je vous l'avais promis avec les ombres à paupières compacte donc j'ai sélectionné mais on se place j'ai sélectionné quatre ombres à paupières dans des teintes de verre donc là effectivement comme vous pouvez le voir j'ai planté mon doigt dedans mon ongle malheureusement donc j'ai gaspillé pas mal de produits mais c'est pas grave et je vais vous montrer aujourd'hui un dégradé dans les tons de verre avec les ombres à paupières compactes les ombres à paupières compactes elles sont vraiment magiques parce qu'avec ça on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme maquillage on choisit en fait les ombres à paupières qu'on veut mettre dans nos dans nos poudriers avec un stylo à billes voilà moi j'ai un stylo à billes comme ça derrière les palettes il suffit d'appuyer avec sortir en fait nos ombres à paupières et on les on les met comme on veut là en fait moi je me crée ma palette à chaque fois que je veux que je veux vous présenter un une couleur palette sinon la mettre dans ma grande palette j'ai une grande palette donc c'est aimanté donc derrière il ya noté le nom du produit et je les pose dans ma grande palette et quand je veux me faire un maquillage avec un dégradé de plusieurs couleurs et ben je me crée ma palette voilà directement pour vous donc on y va salut bérengère salut mélanie je vais vous noter le nom de la boutique en ligne que je vais épinglé en dessous de cette vidéo donc je vous invite vraiment à partager la vidéo au maximum plus j'aurai de partage plus j'aurai de vues et mieux ce sera pour moi et ça me fera plaisir voilà donc le nom de la boutique en ligne c'est www.beautiful.com voilà le commentaire est épinglé et on va attaquer le maquillage aujourd'hui j'ai déjà fait mon teint je vais aller visiter une grotte avec mon conjoint à mes enfants et tout le monde m'attend donc je vais faire le maquillage assez rapidement donc est assez simple avec un dégradé donc je mets j'ai choisi comme rouge à lèvres mon splash stellart que je vais mettre tout de suite en premier et ensuite on fera tranquillement de les yeux le dégradé de verre qui sera parfait donc pour aller visiter une grotte voilà donc les rouges à lèvres splash c'est des rouges à lèvres liquide pas liquide crémeux mat il en existe certains qui c'était des éditions limitées donc il était métallique là ce sont des maths avec une très très bonne tenue très intense en pigments donc lui c'est un mat assez nude le stellart il est assez sympa assez passe partout ils sont vraiment très agréable à porter et surtout ils tiennent un truc de ouf salut laurette j'espère que tu vas bien la belle et que la vie est belle dans les îles donc voilà mon jeu à lèvres est mis les rouges à lèvres flash pour qu'ils aient pour qu'ils soient sans transfert parce que là par exemple si je m'embrasse la main eh ben je me mets du rouge à lèvres les passes donc avec un mouchoir propre je vais faire ça deux fois donc déjà il y en a beaucoup moins et je vais venir mettre du de ma poudre translucide biode sur mes lèvres ce qui va faire que donc mon rouge à lèvres va tenir de va être complètement fixé grâce à ma poudre translucide et surtout il y aura plus aucun transfert donc ça c'est assez magique c'est la poudre magique la poudre biode translucide elle permet de fixer le maquillage on peut en mettre et de matifier le teint on peut en mettre sur tout visage on peut en mettre partout sur hop sur le make up j'ai une partie de mon bouchon qui est resté voilà et je vais en prendre avec mon pinceau avec mon pinceau spécial poudre libre j'en prends un petit peu et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres et donc là maintenant donc bon sur cette main il doit rester bon il ya plus de traces sur cette main vous voyez j'ai une petite trace encore ici mais je vais essayer de m'embrasser là on y va plus aucun transfert et donc mon rouge à lèvres va tenir de folie et là je peux boire un café par exemple sans en mettre sur ma tasse grâce à ma poudre translucide biode donc j'ai mis mon rouge à lèvres maintenant je vais m'occuper de mes yeux et donc faire un dégradé dans les tons de vert comme promis hier on y va donc j'ai choisi en fait ces quatre ombres à paupières il ya l'ombre optimistique l'ombre alive elle est dorée mais je trouve qu'elle va très bien avec le vert je trouve qu'elle a ce doré il ressemble un petit peu à un vert olive très légèrement le comment il s'appelle inconservable donc c'est le vert dans lequel j'ai mis mon doigt et le cynical et avec ces quatre ombres à paupières je vais me faire un dégradé dans les tons de vert donc j'utilise mon pinceau ombreur biseauté et mon pinceau estompeur donc ces deux pinceaux c'est les deux pinceaux que je trouve pour ma part indispensable pour se maquiller avec des ombres à paupières compactes c'est l'idéal donc j'ai déjà mis en maquillant ma base pour les yeux la base pour les jeunes permet vraiment d'intensifier les couleurs et la tenue du maquillage donc je vais commencer avec mon optimistique donc le optimistique c'est l'ombre à paupières la plus lumineuse qu'on est sur tous les produits qui existent chez unique selon moi la l'ombre à paupières optimistique à la porte du soleil à votre maquillage c'est un indispensable personnellement si je devais vous conseiller pour fabriquer votre palette pour choisir votre palette je vous conseillerais de prendre à tout prix cette teinte optimistique on peut l'associer avec tout elle est ultra lumineuse elle est magnifique salut salut marianne tu vas bien donc voilà je l'applique comme ça à l'intérieur de mes yeux donc ça permet d'agrandir le regard je vais en mettre un tout petit peu aussi sous mon oeil donc je le prends sur la tranche de mon pinceau côté biseauté et je vais en mettre un petit peu dessous là voilà voilà parfait donc maintenant je vais prendre avec mon le côté ombreur mon verre donc le inconservable donc hop je le prends sur mon pinceau ombreur et je vais l'appliquer sur la partie externe de mon oeil je vais venir tapoter un petit peu comme ça et là je vais mettre la couleur en fait je fais pratiquement toujours la même chose c'est comme hier avec le maquillage bleu donc le côté vert je vais le mettre là sur la partie extérieure je mets la teinte la plus foncée sur la partie extérieure de mon oeil tac je fais la même chose de l'autre côté donc je tapote j'y vais doucement j'essaye d'appliquer vraiment sur ma ma paupière mobile et je remonte un petit peu voilà donc avec les yeux verts c'est pas le maquillage vert c'est pas la couleur la plus harmonieuse avec la couleur des yeux verts mais il n'y a pas de police du maquillage et on fait ce qu'on veut et moi j'aime bien quand même utiliser tous les produits et toutes les teintes qui existent chez unique aujourd'hui hier et aujourd'hui je vous ai fait bleu et vert parce que ça c'est des couleurs que vous voyez moins souvent sur moi parce que ça fait moins ressortir les yeux verts mais c'est vrai que j'aime bien aussi et que parfois ça sortit quand même avec les vêtements qu'on porte ou autre et on peut aussi mettre des couleurs qu'on aime même si c'est des couleurs qui font moins ressortir nos yeux voilà selon moi donc touc je vais en mettre un petit peu aussi dessous alors moi j'adore rajouter toujours un petit peu d'ombre à paupières de couleurs sous l'oeil je trouve que ça fait un très beau rappel que ça finit bien le maquillage c'est vrai qu'il fait froid maintenant on se croirait plus en été ben nous on va aller se mettre à 12 degrés dans une grotte tu vois on aurait dû y aller pendant la canicule et puis non on y va maintenant qu'il fait froid donc maintenant que j'ai fait ça avec mon côté ombreur je vais prendre le E-Live le doré il est trop beau le E-Live et je vais le mettre au milieu de mon oeil il va faire le lien entre le optimistic et le vert et le inconcevable et puis en plus le fait qu'il soit doré ça apporte vraiment aussi de la luminosité à ce maquillage il est très très beau le E-Live je l'aime beaucoup ils sont assez récents le E-Live il est assez récent comme couleur c'était la dernière fois qu'ils nous ont rajouté des couleurs dans cette gamme et bien il y avait le E-Live hop donc là on est pas mal je vais flouter le tout avec mon pinceau ombreur mon pinceau estompeur estompeur hop là et je vais apporter un peu plus de foncé sur la partie extérieure avec mon Cynical alors je vais le prendre avec mon pinceau ombreur c'est pareil donc lui il est vachement foncé et je vais en mettre vraiment sur la partie extérieure de mon oeil et je vais en mettre un petit peu en ras de cils et je vais faire remonter mon foncé comme ça et je vais flouter et je floute et je floute encore donc j'espère que vous avez tout fait votre partage mesdames plus vous partagez plus j'ai de vue et mieux c'est pour moi faut y aller n'ayez pas peur de partager et avec le côté biseauté je vais en mettre dessous le Cynical voilà je vais faire la même chose de l'autre côté donc j'essaie d'y aller vraiment doucement j'en mets un petit peu d'abord en ras de cils oulala je suis allée peut-être un peu fort là et je vais flouter avec mon pinceau ombre on est pas mal j'aime bien et pour accentuer donc mes couleurs je remets un petit peu d'un conservable hop là un petit peu de live et un petit peu d'optimistique et je vais reflouter le tout et mon make-up sera fini regardez l'optimistique dès que je le mets la lumière que ça apporte à mon maquillage c'est juste magique et hop je refloute le tout pour finir je reprends mon pinceau avec mon fond de teint donc là j'ai encore du merci de la poudre translucide je vais reprendre un petit peu de mon fond de teint poudre compact pour tac donc là c'est le fond de teint poudre compact et je vais en remettre là ah mais j'ai pas fait ! excusez moi j'en ai pas mis j'en ai pas mis sous l'oeil du cinical de ce côté alors d'abord je reprends avec mon côté biseauté le cinical et je vais en mettre là voilà et là du coup justement je me suis sali un petit peu il y a un petit peu de poudre qui est tombé dessous donc c'est avec ce pinceau que je vais venir nettoyer tout ça en remettant un petit peu de de poudre compacte ça apporte une netteté en fait à mon maquillage de repasser un petit coup de de poudre voilà la même chose de ce côté c'est pas mal hein se dégrader hein moi j'aime beaucoup les couleurs vertes sont très très belles chez unique après on choisit on peut faire comme on veut là je trouve que l'association de ces quatre couleurs sont vraiment sympa maintenant bah je vais mettre mon mascara épique donc le mascara je sais pas si vous l'avez déjà essayé ou pas c'est un mascara qui permet vraiment de donner un effet de longueur et d'épaisseur à vos cils c'est juste le mascara à avoir il est magique si vous l'avez ou même si vous l'avez pas j'aimerais bien savoir les filles combien de temps vous gardez vos mascaras habituellement si vous le savez est-ce que vous les gardez 30 jours, 45 jours, 60 jours, 90 jours hop zut 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 regardez ce que je viens de faire hop là donc je regarde en bas pour éviter de faire ce que je viens de faire là et je vais donc n'hésitez pas à partager les filles au max cette vidéo plus il y aura partage mieux ce sera même si vous êtes en replay un petit coucou un petit partage vous pouvez aussi venir aimer ma page beautiful by amélie et puis me laisser un avis si possible 5 étoiles ça fait toujours plaisir regardez la différence entre les deux yeux c'est assez fou hein je vais remettre un petit peu dessus aussi regardez la différence entre les deux yeux c'est assez fou hein voilà et je fais l'autre oeil et voilà donc mon maquillage vert est fait je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup je trouve ça très sympa alors oui c'est sûr c'est pas la couleur qui fait le mieux ressortir mes yeux mais après tout pourquoi pas qu'est ce que vous en pensez c'est pas mal là on voit que je me suis un petit peu salie hop voilà pour aujourd'hui donc je vous remercie infiniment pour tous vos partages et puis de m'avoir regardé je vous fais un gros bisous je vous mettrai les photos de ce maquillage dans quelques instants ou tout à l'heure quand je serai sur la route pour ma grotte merci Angie aujourd'hui c'était maquillage vert avec les ombres à paupières compacte je vais vous les remontrer très rapidement et vous redire les noms de toute façon je les ai notés en commentaire donc j'ai choisi donc Optimistic, Alive, Inconservable et Cynical donc c'est 4 couleurs pour faire se dégrader dans les tons de vert ça change un peu des couleurs que j'utilise d'habitude et c'est assez sympa et sur mes lèvres et bien c'est le splash Stellar un splash nude très discret comme ça ça fait pas trop maquiller même si j'ai fait des yeux quand même très intenses ça pourrait être un make-up de soirée hein un maquillage comme ça mais bon moi ça j'assume parfaitement de porter ça en journée avec un petit rouge à lèvres très discret je trouve que ça passe très bien voilà je vous fais un très gros bisous à toutes je vous remercie pour tous vos partages n'hésitez pas à venir me voir en message privé et n'oubliez pas je suis actuellement en pleine recherche d'une bombe je voudrais trouver une fille qui est à fond et qui aurait envie de venir me rejoindre dans mon équipe qui arriverait à faire des likes, qui pourrait vendre, qui aime gagner des challenges qui a envie de partir un voyage, enfin bon une tueuse quoi si tu es une tueuse, si tu es une bombe, viens vite dans mon équipe et si t'es pas une tueuse et si t'es pas une bombe bah je te prends quand même y'a pas de soucis y'a de la place pour tout le monde je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite les filles bisous je n'arrive pas à éteindre